Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Bienvenue dans Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Aujourd'hui nous allons parler du demi-dieu du football congolais Chancel Memba Mangulu Qui comme vous le savez a signé à l'Olympique de Marseille Et donc Chancel Memba ne pouvait pas se dérober à ses premiers mots Adressés devant la presse fosséenne Donc Chancel Memba qui après avoir signé son contrat de 3 saisons avec l'Olympique de Marseille Donc sera officiellement présenté ce mardi comme nouvelle récru du club fosséen Mais bien avant l'international congolais s'est confié au micro de la communication du club Les défenseurs centrales congolais qui est arrivés libres de tout contrat en provenance du FC Porto S'est montré impatient de retrouver le stade Vélodrome Je suis pressé de travailler, je vais retrouver mes coéquipiers pour pouvoir travailler et être en forme Chancel Memba ne sera pas le seul congolais Vous savez que Bakagol, Cédric Bakabo évolue également à l'Olympique de Marseille Et donc Chancel Memba accompagné de Bakagol Donc ils pourront faire la fierté du football congolais, nous l'espérons Je vous laisse écouter ses premiers mots C'est un exercice qui a Chancel Memba ne sera peut-être jamais à l'aise Mais quand même il a sorti quelques mots devant la communication du club fosséen Il est désormais marseillais, l'ancien capitaine des léopards seigneurs A de la RDC Cédric Bakabo a donc, plutôt, Chancel Memba a donc paraffé un contrat de 3 saisons le week-end dernier J'ai parlé de Cédric Bakabo, oui, puisque c'est le nouveau coéquipier de Chancel Memba Au sein de la formation de l'Olympique Club de Marseille Chancel Memba a donc réjoint le club fosséen un autre, il y a quelques jours Il a été présenté hier, il s'est d'ailleurs exprimé, il s'y sent déjà mieux dans cette nouvelle ville Dont il est fan du soleil et promet de tout donner pour satisfaire Alors, à l'attente du public réputé show du stade Orange Vélodrome de Marseille Je vous propose les premiers mots de Chancel Memba C'était bien sûr hier Et l'international congolais va d'ailleurs disputer la ligue de champions de l'UEFA Et la ligue 1 avec l'Olympique de Marseille Lui qui vient de quitter la formation de Porto-Portugal Je suis très heureux et très content Les t-shirts, le soleil, les gens On est à avoir profité ensemble Il faut d'abord, je rencontre tous mes coéquipiers Les staffs, les coachs Et je suis pressé de s'entraîner avec tout le monde Je vais prendre plaisir avec mes coéquipiers Pour pouvoir travailler à fond pour être en forme et tout le monde On a parlé hier, il m'a dit Tu vas venir chez moi ou quoi ? Moi je dis pas de soucis, t'enquêtes Tous les trucs, ça va passer bien parce qu'il faut être avec la foi Je suis là, avec lui Je dis merci d'abord à tous les supporters Et c'est grâce, je suis ici On va faire tous les moyens possibles Pour satisfaire tous les supporters J'ai envie de voir tous les supporters Comment les chouent Je préfère ça Voilà, c'était la chancelle L'homme de Mba international congolais Qui vient de s'engager avec Marseille Pour trois saisons Il va, comme je le disais, disputer la ligue de champions Et la ligue 1 Et déjà son coach, le croate Igor Tudor Apprécie l'international congolais Qui a donc effectué sa première séance d'entraînement Hier avec le groupe Voilà donc, chancel Mbemba et Cédric Bakambo Seront entraînés par les techniciens croates Igor Tudor Donc, les essais coach Lui aussi a donné quand même ses impressions Concernant chancel Mbemba Il dit ceci Mbemba, évidemment je suis heureux C'est un bon joueur, a-t-il répondu Et à propos de sa première séance avec lui Il a fait un premier entraînement ce matin Samedi Donc, il était heureux d'être à l'OM Une sensation que les principales intéressées appréciera Donc, voilà, Igor Tudor Déjà est très content De la prestation de chancel Mbemba Il voit en lui peut-être un renfort Pour cette défense-là Parce que remplacer Saliba Ne sera pas évident Mais les supporters doivent prendre Un peu l'air mal en patience Chancel Mbemba doit s'acclimater Il doit s'habituer un peu A l'atmosphère Tout autour du stade de Vélodrome Il connaît la pression Parce qu'à porto aussi Le public est également chaud Comme, tu vois, le public Disons, méditerranéen Là, ils sont un peu chaud Donc, ma chancel Mbemba Sera évidemment Très vite dans le bain Alors, Igor Tudor assure Se sentir très bien Il dit que Donc, il se sent très bien à Marseille Maintenant, il faut compléter le groupe Et continuer de bien travailler Entre Mbemba et Marseille C'est le début d'une romance Avec musique En préparant celle de la Ligue 1 Et de la Champions League Donc, une romance En musique Entre Chancel Mbemba Et Marseille Une ville Qui est vraiment Faite pour lui Donc, voilà A chaque transfert De Chancel Mbemba Depuis qu'il est en Europe On ne peut pas s'arrêter De parler De cette vieille affaire Affaire de l'âge réel De joueur Donc, évidemment On s'y attendait Dès que les rumeurs Ont cité Chancel Mbemba Du côté De la Cannebière Donc, tout de suite Les vieux dossiers Sont ressortis Notamment avec L'influenceur Romain Molina Le journaliste d'investigation Qui avait rappelé Un article De 2013 Sur les 4 âges Supposés De Chancel Mbemba Très vite Les réseaux sociaux On en fait Un sujet viral Ça s'est enflammé Sur la toile Et donc On ne pouvait pas y échapper Donc, une personne Qui connaît très bien Chancel Mbemba Vraiment Qui suit le dossier De très près Il s'agit de Jean-François Lanvin Qui a accompagné Mbemba Lors de ses amis A Anderlecht A évoqué Une autre version Des faits Jean-François Lanvin Dis ceci Même lui Le joueur Chancel Mbemba Ne connaît Peut-être pas Son jour de naissance Il n'y a que sa mère Qui peut confirmer Ce jour de naissance Là Ne déconnant pas Donc, ça c'était Pour rigoler Je connais les dossiers Par cœur S'ils ont des quarts C'est techniquement impossible Pour un tel joueur Qui joue beaucoup En souplesse Et pas en force C'est un joueur Qui Ceux qui sont habitués A voir Chancel Mbemba Il a des tacles Glissés Incroyable Que quelqu'un Supposé de cet âge Qu'on raconte Souvent Ne pourrait plus Effectuer Donc Chancel Mbemba Il joue beaucoup plus en souplesse Il joue beaucoup plus en souplesse En force Et puis Il a de la vitesse Parce que ce qui le compare Un peu à Saniba Croyez-moi Chancel Mbemba Est beaucoup plus rapide Que Saniba Et homme contre homme Il sait tenir son homme Bon Les autres défauts Un peu Parlant des relances Et tout ça Ça c'est autre chose Mais moi je parle De physique Mon homme contre homme En termes de puissance Aussi des détentes Aériennes Pour les jeux aériens Chancel Mbemba A marqué aussi Des buts Comme ça Notamment Les teams nationales Et la RDC Donc S'il estime Que la question A pu poser problème A Anderlecht Par le passé Parce qu'Anderlecht Aurait quand même Ou même voulu Avoir quelque chose Dans la rivente On présente un jeune joueur Et donc Il y a un moyen De tirer beaucoup plus d'argent Que si le joueur Était déjà Trentenaire Donc voilà A Anderlecht Ça fait poser peut-être Problème Il croit qu'aujourd'hui Ça reste un faux débat Sportivement Monsieur Lanvin Croit que l'OM Ne regrettera pas De l'avoir lu Donc Au coeur de sa défense Donc Chancel Mbemba Est un Une bonne pioche Pour l'Olympique de Marseille D'autant plus Qu'il a été acheté Quasiment libre Donc il arrive là-bas Libre de tout Transfert Et le coach Est déjà satisfait Après avoir vu Au premier entraînement Voilà tout ce qu'on pouvait dire Sur le dossier Chancel Mbemba Chancel Mbemba 11 ans Je regarde Mais Moi-même Je connais Je fais mon boulot Je ne sais pas Qui va savoir Mon âge Comme moi Comme ma mère Comme mon père On se voit Mais bravo J'en réponds Moi Ma tête Je vais faire mon boulot Je ne sais pas J'en réponds J'en réponds Duan La suivante J'en réponds Le uy Freed Je lis Je lis Aut honeymoon Ma dire Oh Là Son Ça Chantal